Un groupe d'étudiants est arrivé sur le quai à l'unisson, se tenant par la main et se tenant en rang. Leurs visages se sont transformés en une expression grave, alors que le sifflet du train se rapprochait de plus en plus. Ils se tenaient les mains et criaient des slogans. Regardez la vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de faire attention à la zone des commentaires pour envoyer votre regard. Votre opinion. Un temps de sang éclaboussé. 54 vies fraîches disparaissent instantanément. Cette scène a effrayé les passagers environnants. Les gens s'enfuyaient en panique. Sans remarquer qu'un sac à main avait été oublié sur le quai. L'incident a fait sensation au niveau national. La police locale a rapidement enquêté sur l'incident. Elle a trouvé un sac à main blanc laissé sur le quai. Lorsqu'ils l'ouvrent, tout le monde est abasourdi, à l'intérieur se trouve une ceinture ensanglantée. Les médecins légistes ont déterminé que la ceinture avait été cousue avec de la peau humaine. Après avoir comparé les membres et les bras du défunt, 54 d'entre eux ont été prélevés sur la plateforme du cadavre. Ce qui est effrayant, c'est qu'il y a plus de 54 morceaux de peau dans cette ceinture. D'où viennent donc les dizaines de morceaux de peau restant ? Alors que la police était déconcertée, elle a reçu un mystérieux appel téléphonique. L'interlocuteur leur a dit que tous les suicides provenaient d'un mystérieux club. Les points rouges représentent les filles et les points blancs les garçons. Chaque fois qu'une personne meurt, un point supplémentaire apparaît. Pour éviter que la tragédie ne se reproduise, la police a envoyé quelqu'un patrouiller tous les jours sur le quai. Heureusement, ils n'ont rien trouvé d'anormal après quelques jours d'observation. Jusqu'à ce jour où ils ont reçu un autre appel téléphonique mystérieux. C'est un événement qui a mis en émoi tout le Japon. 54 écolières ont marché jusqu'au quai du métro et se sont mises en ligne, se tenant par la main et criant des slogans. Lorsque le train est sur le point d'arriver, elles sautent sans hésiter. La seconde suivante. Le quai n'était plus qu'un brasier sanglant. Afin d'éviter une nouvelle tragédie, la police a enquêté sur l'affaire et envoyé des patrouilles sur le quai tous les jours. Heureusement, rien ne se passe. Jusqu'au jour où ils ont reçu un appel d'un homme mystérieux. L'homme mystérieux leur a dit que quelqu'un allait bientôt mourir. Peu importe que ce soit vrai ou non, tous les policiers ont été mobilisés. Ils ont bien vu des filles se tenir par la main et crier des slogans suicidaires sur le quai. Finalement, il s'agissait d'une fausse alerte, elles ne faisaient que plaisanter. Alors que la police pensait que la crise du suicide était terminée. A l'heure insu, le lendemain matin, plusieurs élèves sont apparus sur le toit de l'école. Ils parlaient avec passion des récents suicides. A ce moment-là, une fille a dit, pourquoi ne sauterions-nous pas nous aussi ? Les Japonais, qui sautent souvent du haut des immeubles, savent que l'on se sent seul. Les élèves ont donc répondu en marchant un par un jusqu'au bord du toit, en se tenant par la main et en criant des slogans. Il ne restait plus que trois élèves sur le toit. L'un d'entre eux s'est approché d'un garçon en vacillant. Et ils ont sauté ensemble en se tirant. Il ne reste plus qu'une fille sur le toit. Ses camarades de classe se précipitèrent vers elle, lui conseillant de ne pas sauter. Mais elle se contenta de dire d'un ton léger. Puis elle a sauté. Un autre suicide collectif a attiré l'attention de la police. Après une série d'enquêtes, on a appris que ces personnes étaient récemment devenues obsédées par un groupe de filles et qu'elles avaient dit qu'elles rejoignaient une sorte de club de suicide. Cependant, cette nuit-là, la chanson de ce groupe de filles s'est répandue dans tout le Japon. Le groupe de filles le plus influent du Japon. Tous ceux qui les entendent chanter se suicident de manière incontrôlée. Dans la rue, d'innombrables personnes brandissent des pancartes de suicide. Le propriétaire d'un stand de nourriture se glisse calmement une poignée de somnifères dans la bouche. Sans crier gare. L'autre prend un couteau et se le plante dans le cou. Même ceux qui sont restés chez eux n'ont pas pu échapper à la calamité. Des sœurs qui jouaient un instant se sont pendues l'instant d'après. Le Japon tout entier est en train de se suicider. La police n'a pas chômé. Mais alors qu'ils enquêtaient, une autre chose étrange s'est produite. En rentrant chez elle, une jeune fille a été heurtée par son petit ami qui a sauté d'un immeuble. La jeune fille a demandé de l'aide à la police. Elle a dit que son petit ami était très joyeux et qu'il ne se suiciderait pas sans raison. C'est juste qu'il était récemment devenu obsédé par un groupe de filles. Lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont tous réfléchi. Ils ont trouvé un morceau du parchemin qui correspondait au petit ami de la jeune fille. D'autre part, la fille a reçu un appel téléphonique. L'appelant lui a dit de venir à l'opéra si elle voulait connaître la vérité sur le suicide de son petit ami. La jeune fille s'est précipitée à l'opéra sans dire un mot. Une fois sur place, elle constate que la scène est remplie d'enfants. Les enfants commencent alors à poser à la jeune fille une série de questions sur son état d'esprit. Ont-ils rendu autiste une fille joyeuse ? La scène change et la jeune fille apparaît sans expression sur une plateforme souterraine. Debout avec un groupe de filles. Leurs yeux sont vides. Comme si elles avaient perdu leur âme. L'officier de police qui l'avait accueilli plus tôt l'a vu et l'a entraîné à l'écart pour interrompre leur rituel de suicide. Par coïncidence. La même nuit, le groupe de filles a annoncé sa dissolution. Et il n'y a plus eu de suicide. Ce qui s'était déjà produit à plusieurs reprises. C'est la fin du film.